Musique classique, pour finir avec vous Charlotte Latour, bonjour, le ténor français le plus célèbre, Roberto Alagna, sort son nouvel album demain, un album qui porte le nom de sa fille de deux ans et demi, Malena. Et oui, tout est histoire de famille chez les Alagna, Malena est la fille qu'il a eue avec la soprano polonaise Alexandra Kourjak et il lui dédie cet album ainsi que la chanson d'ouverture. En fait mon frère m'avait envoyé une chanson, une chanson d'amour, et quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, tiens mais c'est marrant, moi ça m'inspire d'autres paroles, une autre histoire. Ah bon, il m'a dit quoi ? J'ai dit, ça m'inspire une naissance, l'enfant, et j'étais avec ma femme, elle était enceinte et je touchais son ventre comme ça. Et puis j'ai écrit les paroles, ensuite je l'ai envoyé, il a peaufiné, on a peaufiné ensemble, la musique, les paroles, et c'est devenu Malena. Alors je vous disais que tout est histoire de famille dans cette tribu-là. Alors il y a Marinelle, la soeur et bras droit de Roberto, et ses frères Frédérico et David, compositeurs tous les deux. Eux, ils ont écrit 7 chansons sur ce nouvel opus, et les autres chansons sont des airs napolitains et siciliens qui se transmettent et que Roberto connaît depuis l'enfance. Moi je ne sais pas ce que je suis moi, je n'ai jamais été ni sicilien ni français totalement. Aujourd'hui bien sûr je me sens français parce que j'ai vécu ici en France, je suis né en France, mais pendant longtemps je n'étais ni italien, ni sicilien, ni français, j'étais un déraciné, j'étais un enfant issu de l'immigration. Voilà donc oui oui, ça bien sûr, ça m'a accompagné toute ma vie, il ne faut pas oublier que pour nous on était dans un pays étranger, et c'était le seul contact qu'on avait avec la Sicile, c'était de chanter entre nous les chansons, et de faire une sorte de fête entre nous pour retrouver les saveurs et les senteurs de cette île, c'était ça qui nous faisait voyager. Roberto Alagna, on s'en souvient, avait signé l'album Sicilien en 2008, album qui a très bien marché d'ailleurs, et bien il n'y a pas de redite avec celui-ci, d'autant que le chanteur s'emploie à interpréter d'une façon très personnelle ces airs qu'on connaît parfois très bien, en laissant de côté la pureté des airs d'opéra. Par exemple dans la variété, vous vous souvenez même les chanteurs italiens qui chantent la chanama, avec des voix comme ça cassées complètement, et ça donne un grain sensuel, ça devient touchant. Alors qu'à l'opéra, on recherche toujours la pureté, comme dans les lignes d'un Botticelli ou de toute cette école de la renaissance. Par exemple dans ce disque, il y a des moments où il y a un petit graillon dans la voix, un petit truc, parce que c'est important, parce que ça va donner une petite fragilité, une faiblesse. Le graillon, c'est ça ? Le graillon, la salissure, vous voyez, la matière, j'appelle ça la matière. Au soleil, au soleil mio ! Au soleil mio ! Pas une banale reprise finalement. Et on le redécouvre cette air-là. Oui, vraiment. Et il faut dire que Roberto Alagna a enregistré cet album avec un ami proche, le talentueux musicien et arrangeur Yvan Kassar. Il a travaillé avec Nougaro, Goldman, Dutronc, Mylène Farmer, et il a aussi signé les nouveaux jingles d'RTL. En tout cas, c'est le cinquième album qu'ils font ensemble. Ils ont travaillé dessus sans arrêt d'avril à juillet dernier, s'appelant même au milieu de la nuit entre Londres et Paris pour modifier les détails. L'orchestration est d'ailleurs extrêmement soignée, les arrangements superbes. Yvan Kassar dit de ce répertoire qu'il faut qu'il sente la terre, qu'il soit authentique. Eh bien, c'est réussi. Exemple avec le son d'un vieux gramophone pour sa terre napolitaine nostalgique. La voix pleine de soleil, brillante d'Alagna, tout en émotion. Sur cet album, on entend avec sincérité tantôt la joie, l'allégresse, tantôt les larmes. Le chanteur se fait presque comédien sur chacun de ses aires. Lui qui a commencé sur des scènes de cabaret et a aujourd'hui plus de 60 rôles d'opéra à son actif. Alterner opéra et répertoire populaire lui va toujours aussi bien. En ce moment à Munich, il sera à Paris le 9 janvier. Le prochain, il donnera un récital avec sa femme au Théâtre des Champs-Elysées pour plusieurs aires d'opéra. On est fiers de lui. Vous revenez quand vous voulez avec votre ami Alagna dans cette émission.